Les deux jeunes femmes se sont officiellement lancées dans leur nouvelle aventure. Après des mois de préparation, Pauline Ducruet s'est enfin lancée dans la grande course d'orientation du rallye Aïcha des gazelles du Maroc. Samedi 17 mars 2018, le coup d'envoi de la 28e édition de ce concept hors piste 100% féminin a été donné sur la promenade des Anglais à Nice. A l'instar de nombreuses participantes venues du monde entier, la fille de Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet rejoindra le pays du couche en lointain pour un périple dans le désert qui se conclura le 31 mars prochain. Un défi prestigieux qu'elle relève avec son amie et styliste occasionnelle Chanel Bakouche. Pauline Ducruet, 23 ans, n'est pas le seul membre de la famille monégasque à s'offrir ce challenge, puisque sa cousine Jasmine Grasse Grimaldi, 26 ans et fille légitime du Prince Albert de Monaco, participe également à la course. La jeune femme forme un binôme avec Vera Chaplin, 35 ans, petite fille de Charlie. Samedi, les deux cousines étaient donc joyeusement réunies pour le top départ, prenant volontiers la pause devant les caméras. Je crois que c'est une expérience fantastique pour les femmes. C'est aussi l'occasion d'apporter notre aide, pour les enfants en particulier. Et je le fais ici avec ma propre fondation Jasmine Fin. J'ai décidé moi-même de ma participation, mais évidemment que mon père m'a encouragé. Il est très fier car il y a aussi ma cousine Pauline. On participera au rallye en famille, a déclaré Jasmine à France Bleue. Sur place, la sœur de Louis Ducruet, qui a annoncé ses fiancées avec sa compagne Marie Chevalier le mois dernier, a été soutenue et encouragée par sa famille. Stéphanie de Monaco était présente à ses côtés, l'enlaçant de longs instants avant son départ, tout comme Daniel Ducruet. Très émue, l'ex-mari et garde du corps de Stéphanie étaient venues avec sa mère Maggie, son épouse qu'il y ait leur fille une ouée. Un top départ dans une ambiance exaltée. Le maire de Nice, Christian Estrosi, son épouse Laura Tenunchi et leur adorable bébé Bianca, étaient également présents pour saluer les compétitrices et assister au démarrage de cette course d'orientation, dont le but est de parcourir le moins de 2 km possible. Sur Twitter, l'homme politique et jeune père de famille a décrit une ambiance chaleureuse sur la ligne de départ. De son côté, Pauline Ducruet a mis à jour la page Instagram qu'elle a spécialement ouverte avec sa coéquipière pour le rallye, chat et po' gazelle. « Je viens de partir pour 12 jours dans le désert. Prête pour cette course qui nous permettra de nous surpasser, et à de découvrir de magnifiques paysages, qui incluent une partie des montagnes de l'Hautetlas et le Seara », a-t-elle écrit. Il n'y aura désormais plus qu'à suivre le déroulement de l'épreuve sur leur page, mais aussi sur le site officiel du rallye Aïcha des gazelles du Maroc avant de connaître le nom de celles qui remporteront cette nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada